Vous savez que les Allemands ont en fait créé beaucoup de plantes, si je peux dire. Parce que la zone de l'acide ici a énormément profité. Les inquières ont utilisé donc Yaoundé comme un laboratoire pour voir comment on peut, sur le plan agricole, botanisme, utiliser les plantes. Parce que les Allemands, eux, n'étaient pas venus pour civiliser. Ils étaient venus pour dominer. Et il fallait donc qu'ils réussissent à trouver les plantes qui peuvent rapporter à l'Allemagne. Donc oui, Zinke était un botaniste, mais qui a été tellement... Il a été charmé par le Cameroun, par Yaoundé, puisqu'on nous dit même qu'il avait pris la plus grande femme sur le terrain. Pourquoi il reste sur site ? C'est justement pour pouvoir explorer le terrain, du fait de sa formation de botanistes qui connaissaient un tout petit peu la qualité des sols, pour voir quelles sont les cultures expérimentales qu'on peut mettre sur pied pour pouvoir, par après, avoir une éclosion en termes d'agriculture. Zinke restent donc sur le poste de Yaoundé, de 1889 jusqu'à, sensiblement, 1893. 1893, on lui donne le quittus officiel pour être le chef du poste. C'est le poste qu'il va occuper jusqu'en juin 1895, où il passe le témoin au major Hans Dominique.